On trouve nos déclarations, M. Le Chmina Raïdou, concernant MPC. On voulait nous parler du secteur bancaire, du secteur financier. C'est même un secteur qui a une croissance de presque 10%. Moi, je peux dire ma même question. Le secteur bancaire. Nous nous trouvons au gouvernement une grande déclaration fracassante. Depuis 2003, Filena, c'est ce qu'on appelle un « bad loan ». 100 millions dans sa N.7. Est-ce qu'il a maintenant un « bad loan » ? C'est une question qu'il nous a demandé. Mais il ne faut pas comprendre de quelle manière, si le « bad loan », de quelle manière sa situation, la PPSC. Est-ce qu'il a un « political exposed persons » ? Oui ou non. Est-ce qu'il a un « banque de Maurice » et l'un « l'alice » de ce qu'il a un « person » ? Est-ce qu'il a un « banque de Maurice » dans toutes les banques ? Moi, je vais dire qu'il y a des papiers. Il y a un « name and shame ». Je connais ce qui est un député MSM qui prend plus de 200 millions d'euros pour l'autre. Et moi, je vais dire que si, bien sûr, l'autre n'est pas le droit à prendre. Mais ce qui est une obligation, parce qu'il n'y a pas une « political exposed person ». Ce qui est une obligation, je connais ce qui mesure peut prendre pour rétriver ce qu'on appelle « bad loan ». Plus vous faites sensationnalisme. Et il y a un « banque de Maurice » qui fait un « deal » avec beaucoup de droits. Dans le dialogue, dans le concertat, dans le consultation. Réjouis de le problème. Pas d'effet sensationnalisme. Parce qu'il y a un « risque » qui est capable de trouver un « run on the bank ». Parce qu'il y a quelques-unes mètres de l'argent qui est inquiets. Parce qu'il y a aujourd'hui une mètre de l'argent, du moins, parce qu'il y a la lumière, c'est qu'il n'arrive. Même avec Brahma, avec Moudi Kila, la communauté des investisseurs, la communauté internationale. Il faut dire ça. Là, il y a un ministre Badin qui allait en même pour faire campagne pour la double taxation à Verdun Street, leur « new credit ». Déjà, il y a une ennemie part d'un secteur qui est capable de floriser. Mais là, vous les connaissez. Qui est M. Badin pour le causer là-bas ? Alors, l'appel qu'il nous fait encore une fois, et surtout au premier ministre, il faut faire l'appel à lui. Pas ouvert sur la bourse pour l'envergne. Un coup, l'univers sur la bourse, le Ponzi, 4 000 emplois avec ça direct. Et maintenant, si on prend en considération, enfin, petit témoignage, entreprise, entrepreneur, gainzot la vie, le chiffre, il nous fait cause un « contagion effect », systémique effecte dans le secteur financier. C'est un domineux effect. Là, il vient dans les fins de déclaration concernant Air Mauritius pour dire qu'Air Mauritius en « fight ». Un premier ministre doit qu'on fasse la différence entre « fight » et l'endettement. Quand on fait ça, on fait trouver besoin d'un « temporary hold », de l'activité sur des transactions financières sur la bourse, et avec conséquence, ce qu'il est perdu, se valait par 30%. Voilà un gouvernement irresponsable. Un premier ministre qui embarrasse le ministre responsable, Xavier Luc Duval. Et à l'aéroport, avec un sourire, un peu grand-père, il disait « mon papa m'embarrasse Xavier Duval, il n'est pas en colère ». Mais Xavier Duval, il a tout raison en colère. Il y a un paquet de débats qui me disait « il y a ». Là, moi, je comprends qu'il fait une décision pour mettre un comité pour étudier la situation financière avec l'objectif d'assainisme. C'est bien. Mais c'est moi de faire appel au premier ministre, ou bien tous ceux qui sont responsables, surtout quand il s'agit d'une « flagship » dans une « blue chick » comme il dit « Côte d'Immoun », peut désinvestir, faire bien, bien attention. Alors, moi, l'appel, c'est qu'il faut pas se travailler. C'est un appel qui fait par le président du Mont-Henri, soutenu par toute la population de Maurice, qui disait qu'il y a une commission d'enquête pour les affaires à l'envoie. C'est un « wake-up call » qui est envoyé au gouvernement, qui sensibilise la population, et qui est médecin à sa dérive d'accord. Il fait sa campagne d'enseignement pour une personne qui faisait protéger comme tout bon citoyen par la loi, et qui faisait la police qui faisait un être indépendant, et qui faisait aussi, et là, son objectif, le respect de la résonction qui le sent. M. Levin, nouveau commissaire, nous-mêmes, vous félicitez-y à la justice, et l'enveloppement de mérite, qui faisait connaître, qui fait des pas en instruction, ce grand ministre, nous rappelle qu'il y a un état de droit qui est une fois dans les grands principes de vertu des droits humains, mais aussi dans la ligne d'élémentation en désertion démocratique, qui est très large. Et nous, nous donne logique pour nous dire, OK, électoral, municipal, nous réunions avec nos prospectifs candidats, qui a très bien, le comité de campagne, qui m'a dit, nous faisons, pour nous profiter, OK, nos campagnes. Et moi, fier à vous dire, qu'il y a beaucoup de jeunes, qui exprime le souhait pour être candidat, cherchant très bien, et moi, je n'ai jamais sous-estimé les underdogs. Nous avons la volonté d'endurance, persévérance pour faire du travail, les campagnes qui nous voient mener sur le terrain, hormis, bien sûr, nous connaissons, qui a été campagne de ma adversaire pour mener, mais la confiance, l'il a. Nous avons fait un appel aussi au commissaire électoral, sachant très bien qu'il y a plus d'immunité que ce financement des partis politiques, que tout se fait dans le respect des provisions de la loi pour le peuple, le peuple, le peuple, le peuple et le peuple.